Dans cette vidéo de boxe pieds poings, on va voir comment placer un high kick jambe avant. INTRO ! On va voir d'abord le déplacement qu'on va utiliser pour cette technique. Donc la première chose, c'est pas vraiment comme un pas chassé. On peut parfois utiliser, mais ça va être une frappe plus légère souvent, un pas chassé comme ceci pour envoyer sa jambe avant. Là on va avancer. Donc je vais passer ma jambe arrière devant et donc mes hanches vont s'inverser la position de mes hanches. Si je fais un pas chassé, souvent mes hanches restent comme ceci. Donc je génère moins de puissance. Là je vais faire 1, donc changement de direction, 1, 2 et je reviens. Là, 1, 2. Donc j'avance quasiment comme si je marchais. Et ensuite à l'impact, je dois avoir un pivot du pied d'appui, le talon qui va vers l'avant. Donc ça c'est le déplacement de base. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est masquer ce déplacement, sinon ça se voit un petit peu trop arriver. Donc on va voir une première manière. Je vais le faire avec mon bras avant. Je vais faire un jab pour le faire réagir. Donc ici, un jab avancé, boum, envoyé. Donc là, je vais faire 1, 2, j'envoie mon jab presque comme une feinte. Juste pour le faire réagir. En espérant que, notamment là, ce qu'il a fait un petit peu, c'est qu'il veuille chasser mon jab. Ce qui va créer une ouverture de ce côté-là pendant qu'il chasse. Il y a des gens qui chassent, mais qui ne reviennent pas bien. Ils ne font pas attention à leurs gardes et qui ne sont pas assez techniques. Donc ça chasse, mais ça ne revient pas. Donc là, je fais hop, hop et je reviens. Je commence à faire mon déplacement sur mon jab. Mais l'idée, c'est que lui, il va se focaliser sur le point et ne pas trop voir ce qui se passe en bas. Là, boum, boum. Ça, c'est la première possibilité. Aujourd'hui, on parle de high kick, mais on peut évidemment reproduire la même chose sur low kick. Boum, middle, hop, hop. D'accord ? Si, par exemple, quand vous attaquez quelqu'un et que vous voyez qu'il lève vachement sa garde comme ça, j'attaque, il a tendance à vachement se lever. Hop, hop, je peux aller chercher le middle pour avoir le corps. Ça peut être une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de l'amener. C'est celle que moi, j'utilise le plus souvent, c'est de l'amener avec le bras arrière. Donc, je vais envoyer mon cross et en fait, au bout de mon cross, je vais avancer. Donc, je ne fais pas ça. D'accord ? J'envoie un cross normal avec mon pivot ici et au bout du cross, j'avance et j'envoie le high kick. Typiquement, celle-ci, on va la faire sur quelqu'un qui a tendance à reculer pas mal quand on attaque en point. Donc, je suis là. Si je vois qu'à chaque fois que je fais ça, il s'en va. Ok ? Il ne veut pas qu'on crée. Pour l'instant, il veut à chaque fois se créer de la distance et pas avoir d'échange avec moi. Je vais faire 1, hop, 2, ce qui me permet de couvrir une distance et de passer d'une distance de poing à une distance de jambe. Encore une fois. Ok ? Donc, ça, ça passe super bien. C'est pareil, si c'est quelqu'un qui fait l'erreur, même sur un cross, peut-être de tourner un peu du mal. Ouais, même. Alors, s'il a tourné de ce côté-là, parfois même protégé, le high kick va lui arriver comme ça. C'est très, très dur à absorber. On absorbe mieux en se tournant de l'autre côté. Ok ? Et s'il est plus, par exemple, un peu en garde de Philadelphie, comme ça, et qu'il se défend avec son bras arrière, ça va ouvrir ici aussi. Ok ? On va voir une dernière chose. C'est une petite situation où je peux essayer de placer cette technique. Lui, il va venir m'attaquer en jab, crochet, même bras. Je vais chasser, bloquer, remiser et frapper. Encore. 1, 2, 3. Donc, ce que je fais, c'est que je remise du côté de l'attaque. Je chasse, je bloque, j'envoie mon cross. Je peux même soit le pousser ou lui qui recule sur mon cross. S'il s'est bien passé, bah, boum, j'envoie lourd. Je pousse un peu, hop, et je mets le high kick. Encore une fois, hop, 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 hop. Le pas, on peut le faire plus ou moins grand. Je peux faire ça s'il est loin, comme je peux faire juste ça. C'est-à-dire quasiment sur la même ligne que l'autre jambe. 1, 2, et l'enclencher. Dernière fois. 1, 2, hop, 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 hop. Pour moi, c'est important de bien développer sa jambe avant. C'est d'une part une attaque qui est moins risquée. On s'engage moins quand on frappe avec la jambe avant. C'est moins fréquent. Donc, ce qui est moins fréquent, bah, ça a plus parfois de chances de passer, parce que l'autre, il a moins l'habitude qu'on lui fasse. Donc, c'est quelque chose vraiment à essayer de développer et d'avoir dans son arsenal. Comme je dis toujours, n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors, garde l'esprit ouvert ! Musique 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 Musique